Comment trouver l'âme sœur ? Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi des petits conseils, des petites astuces pour trouver et attirer cette âme sœur à toi. Mais avant de partir à la recherche de qui que ce soit, est-ce que tu t'es trouvé toi-même ? Est-ce que tu t'es découvert ? Est-ce que tu sais vraiment qui tu es ? Et est-ce que surtout t'arrives à te sentir bien par toi-même en étant seul ? Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas partir à la recherche d'une personne pour combler ce manque intérieur et à un moment donné tu vas réaliser que cette personne ne comblait pas ce manque. Parce que toi seul peux le combler. Mais à partir du moment où tu as découvert qui tu es, que tu apprécies pleinement qui tu es, que tu es tombé pleinement amoureux de toi, à ce moment-là tu peux trouver ton âme sœur. Parce que vous n'allez pas vous compléter. Cette histoire de se compléter c'est une pure illusion. Il n'y a que toi qui peux te compléter. Personne d'autre va te compléter. Par contre si toi tu es complet et qu'une autre personne est complète, Happy Days, quelque chose de magique va se passer. Et tu vas le ressentir dans cette connexion. Que tu n'es pas là à vouloir obtenir quelque chose de cette personne. Et cette personne n'est pas là à vouloir obtenir quelque chose de toi. L'attitude que vous avez est complètement différente. Quand tu te sens complet, seul. Et que tu rencontres une personne qui se sent complète, seule. Votre intention dès lors que vous ressentez cette connexion est uniquement de donner à l'autre. Quand tu te sens complet et que tu as cette forte connexion avec une personne, tu n'as qu'une envie c'est de lui donner. Lui donner ton temps. Lui donner ton attention. Lui donner ton argent. Lui donner ton soutien. Lui donner ton énergie. Lui donner ton réconfort. Ta présence. Tu as juste une envie c'est de donner. Et non pas de prendre. Mais si tu n'es pas complet avec toi-même. Et que à chaque fois que tu te sépares d'une personne, tu pars à la recherche d'une autre. C'est parce que tu as peur d'être face à ce vide. Parce que tu n'as pas créé une relation avec ce qu'il y a au plus profond de toi. Tu n'as pas réussi à créer cette relation avec cet espace. Tu n'as pas réussi à t'aimer pleinement pour qui tu es. Sans pour autant t'identifier à une autre personne que toi-même. Donc avant de chercher qui que ce soit, cherche-toi toi-même. Passe davantage de temps avec toi. Médite. Va dehors, dans la nature. Explorez. Écoutez. Observez. Contempler. Ça va t'aider à découvrir qui tu es. Derrière ta personnalité. Et une fois que tu seras complet, tu pourras faire en sorte de découvrir ou de partir à la recherche de ton âme sœur. Mais dans la réalité, c'est que tu ne vas pas partir à la recherche de ton âme sœur parce que tu te sens déjà complet. Tu n'as pas besoin de partir à la recherche de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de trouver qui que ce soit parce que tu te sens déjà bien là où tu es. Avec toi-même. Mais la magie de l'univers, c'est que cette personne va arriver dans ta réalité. Tu vas y être confronté sans même l'avoir voulu. Sans même l'avoir recherché. Cette personne va apparaître en un instant en face de toi et tu vas savoir que c'est ton âme sœur. Parce qu'il y a quelque chose qui passe dans le regard. Et en cet instant présent, tu sais. Tu sais que c'est cette personne qui est censée être à tes côtés. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le ressens. Il n'y a que ça de vrai. Ce que tu ressens. Tout le reste n'est pure illusion. Ce que tu ressens ne ment jamais. Alors, il y a quand même des petites astuces que je voulais te partager pour trouver cette âme sœur. Personnellement, je n'ai pas envie d'être avec une personne qui boit tous les soirs de l'alcool. Ça fait partie de ma réalité. Je me suis bourré la gueule un bon nombre d'années. Mais ce n'est plus ce que je veux dans mon quotidien. Et en soi, ce n'est pas l'énergie que j'attire. Parce que l'énergie que je dégage n'est pas la même qu'une personne qui va consommer différentes substances actives à longueur de journée. Donc, je n'attire plus toutes ces personnes dans ma réalité. Les gens que j'attire, ce sont des gens qui ont développé leur conscience, qui ont élevé leurs vibrations. Parce que les gens qui vont se retrouver à tes côtés, ce sont des gens que tu attires par rapport à la fréquence que tu aimais. Mais il y a toujours des petites astuces que tu peux utiliser. Si, par exemple, tu n'as pas envie d'être avec un homme ou une femme qui consomme des substances à longueur de journée, qui ne peut pas se passer d'alcool pour rire, pour danser, pour s'amuser, chose qui a été mon cas durant de longues années, jusqu'au jour où j'ai compris que pour expérimenter cette joie dans notre quotidien, il suffit juste d'une chose. Respirer. C'est tout. Arrête de te trouver dans des lieux où les personnes qui ne te correspondent pas sont et va dans des lieux, va dans des environnements où tu peux trouver cette personne qui pourra te correspondre. Si tu as envie de rencontrer une personne qui fait du yoga, va faire la tournée des studios du yoga, va pratiquer. Si tu as envie de découvrir une personne qui est végétarienne ou végane, va dans des festivals, je ne sais plus comment on dit ça, ce n'est pas grave, tu m'as compris, végétarien, végane. Si tu as envie de découvrir quelqu'un qui est à fond dans l'écologie, fais de même. Va à certaines discussions, à certaines conférences. Ce n'est pas en boîte de nuit que tu vas rencontrer des personnes qui peuvent correspondre à qui tu es. Si tu es dans un état d'esprit plus sain, tu cherches à avoir une vie saine physiquement et mentalement. Il peut peut-être y en avoir, je connais des gens qui sont accros aux boîtes de nuit et qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne se droguent pas, qui sont juste à fond dans la musique. Mais le pourcentage, il est très faible. Tu trouveras toujours des gens qui se trouvent dans un environnement qui ne correspond pas d'un point de vue extérieur à qui ils ne sont. Mais ils arrivent à faire outre de ce qui les entoure pour profiter pleinement de la raison pour laquelle ils se trouvent où ils se trouvent. Pour reprendre l'exemple des boîtes de nuit, la musique. Ils ont fait abstraction de l'alcool, ils ont fait abstraction de la basse énergie de la plupart des gens qui se retrouvent à leur côté. Ils ont juste envie de profiter et de danser. Donc ça, c'est beau, mais le pourcentage, il est faible. Si tu as envie de rencontrer quelqu'un qui fait du yoga, ce n'est pas en boîte de nuit que tu vas la rencontrer ou que tu vas le rencontrer. C'est possible, mais le pourcentage est faible. Cet idéal que tu as ne se réalisera peut-être pas. Mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, va dans des environnements où cet idéal peut être. Ce n'est pas compliqué quand même. Mais souviens-toi d'une chose, il faut d'abord que tu te trouves toi-même. Et je peux t'assurer d'une chose, je t'avais dit que je te partageais des petits conseils, des petites astuces, donc c'est ce que j'ai fait. Mais en soi, plus tu vas passer de temps avec toi-même, plus tu vas passer de temps à te connecter à cet instant présent, plus tu vas passer de temps à te découvrir et à te redécouvrir, à créer cette relation forte avec qui tu es. Tu n'auras pas envie de partir à la recherche de qui que ce soit. Mais vu que tu seras en accord avec toi, automatiquement, tu seras positionné ou tu te seras positionné dans un environnement qui te correspond. Par ce fait, cette personne que tu vas rencontrer se trouvera dans l'environnement dans lequel tu es, parce que tu es dans cet environnement qui te correspond. Et cette personne sera dans cet environnement qui te correspond. Par ce fait, il y a de grandes chances qu'il ou elle te correspond. J'espère que c'est clair. Il y a cette magnifique phrase que je trouve extraordinaire. On doit être prêt à dire au revoir à la vie qu'on avait imaginée pour laisser place à celle qui nous attend. Et quand tu parles à la recherche de quelqu'un, à la recherche de quelque chose, c'est bien d'avoir une vision, tu veux cette chose-là, mais peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'il te faut pour toi. Peut-être que ce n'est pas ce qu'il te faut pour toi. C'est sûrement ce que tu veux, mais est-ce que c'est ce qu'il te faut ? Cela n'est pas la même chose. Pour trouver ton âme sœur, trouve-toi toi-même. Et la fréquence que tu vas émettre va attirer cette âme sœur à toi, parce que vous vibrez sur la même fréquence. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et on se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada